Un malaise, parfois une simple crampe, la côte paraît alors très loin et inaccessible. On envoie les victimes au niveau du ponton et te la récupère s'il vient faire l'eau. Pour éviter que les vacances tombent au drame, l'intervention des secours doit être immédiate, jusqu'à parfois mobiliser l'hélicoptère de la sécurité civile qui amènera la victime au centre hospitalier le plus proche. Tout le mérite revient au pilote de l'hélico parce que forcément c'est énormément difficile, d'après son ressenti, d'intervenir en milieu aquatique parce qu'il n'a pas de repères, ainsi que son mobs, son mécanicien. Nous, on est attaché sur un filin, donc à part faire preuve de forme physique, ce n'est pas trop compliqué pour nous. Mais il faut intervenir vite. Il faut intervenir très rapidement. Par les airs, mais le plus souvent directement de la plage, des interventions se font quotidiennement durant l'été. Ils sont 110 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sur le littoral de Haute-Corse, mobilisés depuis la mise en place il y a une dizaine d'années de 16 postes de secours. Pour la perfusion, tu n'es pas un taux prête. S'il vous plaît, quelqu'un qui peut nous tenir le bras. Le dispositif est le même en Corse du Sud. De quoi intervenir plus rapidement et plus efficacement. Cela a permis, on l'a vu dans les statistiques, de faire diminuer le nombre de morts par noyade sur le littoral en Haute-Corse. Ce qui est la préservation des vies humaines est notre premier objectif. Aucun décès par noyade l'année dernière en Haute-Corse durant l'été. De quoi rassurer jusqu'à presque devenir un argument touristique. De plus en plus de vacanciers, particulièrement venus du nord de l'Europe, choisissent en priorité les plages disposant d'un poste de secours.